Christophe Lina, bonjour et merci d'être avec nous sur Stars and Sun Magazine et FLP Radio. Bonjour. Donc tu es champion de France, champion d'Europe et champion du monde de karaté. Donc j'aimerais bien savoir comment de ton côté tu vis ce confinement et surtout est-ce que tu as des craintes par rapport au déconfinement ? Déjà, comme on veut dire confinement, je pense, comme tout le monde, je pense qu'il y a peut-être des gens qui voient uniquement le côté négatif du confinement et puis il y a des gens qui ont essayé de trouver des « des obstacles » qu'on rencontre aujourd'hui, d'essayer de trouver des opportunités et puis d'avoir une vision peut-être différente de la vie en général et aussi peut-être passer un peu plus de temps avec ses proches, ainsi de suite, puisque là-dessus, il faut avoir un lâcher-prise dans le sens où on ne maîtrise pas. Donc à un moment donné, il vaut mieux regarder et essayer de capter ce qu'il y a de positif dans une situation qui est relativement négative. Donc je le vis comme tout le monde avec ma propre philosophie, qui est la philosophie, je pense, de beaucoup de gens. Je crois quand même des fois des gens au téléphone qui me parlent ou quoi. Et puis je sens qu'il y a quand même des gens qui finalement, ça paraissait totalement, comment dire, incroyable. Et aujourd'hui, ils se sont penchés sur d'autres valeurs et finalement, on s'en sort quand même. Alors après, c'est vrai que je risque de choquer un petit peu quand je le dis, mais pour moi, je le pense sincèrement. Ce qui se passe aussi, c'est que l'être humain aujourd'hui veut vivre dans une société, entre guillemets, à zéro risque. C'est-à-dire qu'on s'est placé en haut de l'échelle alimentaire. On a tué tous les animaux et ainsi de suite qui auraient pu être des dangers pour nous. Et aujourd'hui, dès qu'on a un adversaire, entre guillemets, qui est invisible cette fois-ci, ben là, du coup, on n'accepte pas qu'on puisse mourir. Alors c'est grave ce que je dis, mais quelque part, on ne peut pas vivre dans une société avec zéro risque. Aujourd'hui, on n'accepte plus l'être humain, on n'accepte zéro risque. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut ressortir, se promener et ainsi de suite. Je ne dis pas ça. Mais je dis par contre que le risque zéro n'existe pas et qu'aujourd'hui, ben voilà, il y a des morts. Et bien évidemment, si ça a touché ma propre femme ou mes enfants et ainsi de suite, ce serait très dur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de croire et surtout, il faudrait qu'on ait une prise de conscience sur cette notion de vivre à zéro risque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout tuer autour de nous et croire qu'à un moment donné, on est en haut, tout en haut de l'échelle et qu'on craint que rien d'aujourd'hui. La meilleure des manières, la vie fait qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose qui fait qu'on prend peut-être conscience qu'on n'était pas sur Terre encore des millions d'années si on ne fait pas attention à notre planète. Donc je pense que ce qui pourrait être intéressant et ce qui pourrait peut-être sortir de tout ça, c'est cette prise de conscience-là. Je pense que vous avez entièrement raison et ça remet les choses à sa place. Tout à fait, oui. Oui, moi, ce qui m'énerve un petit peu dans cette manière qui m'agace, c'est qu'on parle toujours de ressortir d'un temps quelque chose. Bien évidemment qu'il faut s'en sortir, bien évidemment tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse aussi, ce serait aussi le discours de dire qu'est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on a vécu pendant un temps des millions d'années d'une certaine manière et depuis maintenant deux siècles, on n'a jamais créé autant de déchets que depuis six millions d'années que l'on vit comme ça sur la planète. C'est-à-dire que si on regarde ce que l'on a fait en 200 ans, on a détérioré plus que six millions d'années d'existence. Et c'est ça qui nous choque. Mais l'être humain, il croit qu'il est sur la planète, vit à m'éternel et qu'il le restera toujours. Alors qu'un jour, ce soit à un moment donné un virus ou quoi que ce soit d'autre, peut-être qu'un jour, on disparaîtra de la planète. Et si on continue, si on n'a pas cette prise de conscience, ça arrivera. Pas pour nous, pas demain matin, mais ça arrivera. Mais ce virus-là, pour le coup, ça serait important que les gens prennent conscience qu'on ne peut pas tout casser autour de nous en croyant qu'on a toujours une maîtrise sur tout. D'où l'importance de garder bien les pieds sur terre et surtout en ces périodes de garder un bon moral, un bon mental. Et justement, toi, qu'est-ce que tu fais déjà pour garder un mental d'acier, quoi qu'il arrive, et surtout pour t'entretenir, pour garder la forme ? Déjà, moi, vivre de par le sport, c'est déjà la philosophie. Donc pour moi, je ne découvre pas le sport. Je continue, je dirais que j'en fais peut-être un peu plus que la normale, puisque j'ai un peu plus de temps libre. Donc je fais un peu plus de sport en ce moment. Mais comment dire ? Après, le moral, moi je l'ai. Je vais dire, moi, à un moment donné, j'arrive à bagarrer, entre guillemets, sur les choses que je peux influencer ou quoi. J'arrive à avoir un total lâché-prise quand je vois que je ne peux pas maîtriser quelque chose. Donc sur ça, le virus et nos politiques nous imposent des choses que je respecte au mieux. Après, une fois que j'ai respecté ça, après je continue à faire ma vie. Juste une petite parenthèse quand même, sans faire de spécialement de politique ou quoi, ce que je veux dire, c'est que je suis adulte, je suis ce qu'on appelle un chef de famille. Donc ça a un nom et en même temps, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de l'intégrité physique et à la fois mentale de mes enfants et que je n'ai pas attendu le président de la République pour me raconter des tonneries sur ce que je dois faire ou pas faire. C'est-à-dire que j'estime que c'est bien qu'ils prennent des décisions. Mais par contre, je ne l'ai pas attendu. Ce que je vais dire par là, c'est qu'il faut que je l'arrête de croire qu'il prend par la main et qu'il va m'expliquer comment je vais faire pour ma famille et pour moi. Tu as pris tes propres responsabilités. Non, ce que je veux dire par là, et je l'assume pleinement, c'est que quand ce monsieur-là, autant je respecte la fonction, autant je ne respecte pas l'individu, quand ce monsieur-là dit « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre » dans son premier discours et qu'il le répète 20 fois, moi je lui réponds que si demain j'étais en guerre, je ne me mettais pas derrière lui. Parce que moi je ne partais pas à la guerre avec un gars comme lui. Parce que je n'ai absolument pas confiance en lui. Alors que quand on part à la guerre, on part à la guerre avec des gens qui ont la confiance. Mais moi je ne me mettrais pas à côté de lui pour me battre. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été un champion du monde comme vous l'avez dit tout à l'heure en karaté. J'ai été surtout aussi champion du monde en équipe. Alors même si on fait un sport individuel, vous savez, on est cinq gars face à cinq autres gars. Et chacun après notre tour, on va sur le tapis. Et quand on est une équipe, le gars qui est sur le tapis, on lui envoie de l'énergie et on a confiance en lui. Et que demain, ce président-là, si demain je vais faire le championnat du monde avec lui, je ne le mets pas sur le tapis parce que je n'ai pas confiance en lui. Justement, là, puisque tu parles de politique, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses de la phrase, bon bien sûr sans trop rentrer dans la politique, mais là, puisque ça touche le sport, de la ministre des Sports qui dit que le sport ne sera pas prioritaire. Qu'est-ce que tu penses de faire ? Ça ne t'a pas choqué ? Alors, je vais dire quelque chose, en même temps, je garde une petite réserve là-dessus. Des fois, les phrases, elles sont prises hors contexte. Bon, c'est sur ce point-là que je garde une réserve. D'accord, voilà. Après, tout le monde a le droit de dire ça, mais pas la ministre des Sports. C'est juste ça. Voilà. Jusqu'il y a juste une seule personne qui ne doit pas dire ça, c'est elle. Voilà, c'est elle. Après, après, attention, moi les sportifs de haut niveau, qui d'un coup se retrouvent ministres, j'ai eu des amis qui ont été des sportifs de haut niveau et qui ont été ministres. J'en ai eu même, je vais en citer deux, déjà des très bons amis, à qui j'ai pris beaucoup de distance et qui ont été ministres. Parce que quand ils mettent le costard de ministre, ils ne sont plus des sportifs de haut niveau. Dans la philosophie, ils n'ont plus rien. Ils sont de la politique, point barre. C'est difficile de tout lire. Non, mais complètement, complètement. Mais attention, dans un sens comme dans l'autre. Quand demain vous avez été un champion, champion du monde, champion olympique dans le sport et que vous avez une famille qui fait le sport, il ne faut pas perdre de vue que du moment où vous êtes ministre, vous êtes obligé de prendre des distances avec ce milieu-là. Sinon, les gars avec qui vous avez pris la douche, les gars avec qui vous avez fait les 400 coups quand vous étiez en équipe de France, et ainsi de suite, ils vous téléphonent et ils vous parlent toujours comme si vous étiez le gars du Vester. Alors, vous n'êtes plus le gars du Vester, vous êtes le ministre. Donc, je comprends qu'ils prennent des distances. Mais par contre, inévitablement, ils sont obligés de prendre sur eux tout ce que je déteste dans les politiques, c'est-à-dire le mensonge, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà. Tout ça, ça me... Donc, à partir de là, pour moi, elle, la ministre des sports, pour moi, c'est une épreuve sportive. Elle a fait le choix d'être ministre, et après, elle a des discours de ministre, mais plus rien à voir. Elle est très ironie. Quand tu as entendu sa phrase, comment tu as réagi, du coup ? Tu étais énervée ? Tu étais choquée ? Non, honnêtement, comme je viens de vous le dire. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que cette phrase a été sortie du contexte ou non ? Après, voilà, c'est ce qui a fait franchement qu'à sa décharge, je ne peux pas ni l'attaquer, ni ne pas l'attaquer. C'est-à-dire, voilà, cette phrase, je ne sais pas comment elle a été dite. C'est tellement facile de sortir une phrase d'un contexte. Mais en tout cas, ce qui est juste gênant, c'est que tout le monde a le droit de le dire par elle. Elle aurait, en absolu, par rapport à ses fonctions, elle a une seule priorité, c'est de remettre justement le sport au centre de ses préoccupations, puisqu'elle est ministre des sports, et d'en profiter de faire du sport, non pas qu'une aventure sportive, mais une vraie aventure humaine. Voilà, et ça, elle ne sait pas le faire. Ok, et du coup, d'un point de vue sportif, est-ce que tu as peur, on va dire, pour la pérennité des sports de contact ? Est-ce que tu peux envisager, toi, de ton côté, peut-être, des modifications dans la pratique ? Est-ce qu'on peut envisager ça, maintenant, par rapport à cette prise ? Alors, dans la pratique de compétition, non, mais là, oui, alors, justement, j'ai envoyé un mail, pas plus tard, tout à l'heure, à ma directrice, après, donc, mon clan, et ainsi de suite, pour qu'on ait une réunion de crise, entre guillemets, lundi, parce qu'elles confondent tout. Elles parlent de sport de combat. Prenons un exemple, nous, le karaté, on a dans le karaté une partie qui est un peu comme la boxe, ce qu'on appelle du shadow boxing, c'est-à-dire qu'on peut faire des mouvements à s'entraîner, ou face à un sac de frappe, ou dans le vide, à faire des gauches, du droit, des coups de pieds, des pieds, des là. Bon, et que si demain, on autorise le fitness à reprendre le 11 mai, eh bien, alors, moi, j'ai créé le fit karaté, et on ne se met pas face à un adversaire, on fait des mouvements dans le vide, comme je fais depuis maintenant un mois, sur Instagram ou ailleurs, pour pouvoir, que les gens puissent entraîner chez eux, j'ai pris un peu de mon temps, tous les jours, j'ai donné une heure, et j'ai fait des cours, et les gens à travers le monde se connectent, et font le cours avec moi, on n'a pas d'adversaire en face, on fait des mouvements, c'est-à-dire que le cours, il démarre, vous commencez à sautiller, et puis gauche, puis droite, gauche, droite, enchaînement, gauche, droite, sur-bavement, gauche, droite, sur-bavement, gauche, droite, sur-barrière, etc. Donc, on s'entraîne, on peut s'entraîner, on n'est pas obligé d'avoir un partenaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, s'ils autorisent, entre guillemets, les clubs de fitness à réouvrir, en mettant que 10 dans une salle, en ayant des distances, ainsi de suite, ainsi de suite, on respectera tout ça, on ne travaillera pas par deux, mais on travaillera. Et ça, dès lundi, j'ai convoqué ma directrice, le président de mon club, en disant, si on peut le faire, on doit le faire. On doit le faire, on ne se mettra pas face-face, on ne fera pas de combat, on ne fera pas de... Mais en tout cas, le travail seul, il n'y a pas de raison. Il ne faut pas être stupide, il ne faut pas entrer dans une débilité. Tout à fait, et puis en plus, c'est pas ça, c'est qu'en plus, empêcher, excuse-moi Fabrice, mais empêcher les gens, entre guillemets, de faire du sport, je pense que ça sera, d'ailleurs, aussi longtemps, ça pourrait être vraiment négatif et ça peut... Est-ce que ça ne va pas entraîner, justement, des peurs chez les adhérents ? Des peurs qui vont les entraîner à ne plus revenir par la suite ? Ou encore pire, des pathologies qu'on aurait pu éviter jusqu'à présent grâce au sport, comme le diabet, le surpoids ? Oui, c'est sûr, d'abord, elle n'interdit pas le sport. Oui, oui, bien sûr. Avec quelques contraintes, quand même. Oui, voilà, les contraintes. Bon, les contraintes, moi, dans l'absolu, je ne suis pas contre, parce qu'on ne peut pas non plus dire, à partir du 11 mai, mettons, le virus, il n'est plus là, et puis c'est la grosse fête. Donc, je suis d'accord pour respecter certaines contraintes. Par contre, on ne peut pas rentrer dans une stupidité. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure quand je parlais du président de la République. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire des choses qui sont stupides, c'est-à-dire dire, d'entrer le sport de combat, on l'interdit. Mais prenons un exemple. Demain, vous êtes boxeur. Vous êtes dans une salle de sport qui fait 15 mètres sur 10. Et on met 8 sacs de frappe. Et vous ne faites que du sac. Est-ce que c'est plus dangereux qu'un cours de finesse qui s'appelle, mettons, le body combat ou le body attaque, du moment où on accepte 10 personnes dans une salle ? Le mot sport de combat est interdit. Il aurait fallu aller au bout des choses, avoir besoin d'un bras d'intelligence de dire, le sport de combat en face-à-face est interdit. Parce que le sport de combat, il y a plein d'exercices que l'on fait où on n'est pas en face-à-face. Si demain même, moi, demain je faisais de la boxe et qu'on prend nos sacs de frappe et on ne travaille jamais deux par deux, il n'y a pas… Voilà, après qu'ils interdisent le vestiaire, le silhouette pour toutes les activités, comme le fitness, voilà, oui, mais on ne peut pas d'un coup dire le sport de combat est interdit. Parce que dans le sport de combat, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a de la préparation physique, il y a du stretching, il y a de la musculation. Donc dire on est interdit, ça veut dire qu'on arrête complètement l'entraînement alors qu'on a plein de choses à faire. Il fallait juste dire le sport de combat en opposition, en vis-à-vis, est interdit. Voilà. Juste jouer sur les mots, quoi. C'est-à-dire que le mot fait tout, c'est-à-dire que sur un, on interdit l'activité, sur l'autre, on l'autorise, mais en condition qu'on ne se mette pas face à face. Mais ça rejoint exactement ce qui se passe depuis le début de ce confinement où on nous annonce de 15 jours en 15 jours au lieu de nous dire « Bon voilà, pendant un mois, un mois et demi, on va rester confinés avec tout ce qui va bien, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller travailler, de se déplacer, d'aller voir les seniors, de pouvoir aller acheter à manger, au lieu de mener la barque comme ils le font et comme ils l'ont fait depuis 15 jours. » Parce que l'histoire, elle n'est pas encore finie. Non, l'histoire, elle n'est pas encore finie. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Le problème, c'est que, comment dire, c'est à deux vitesses. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a des gens qui sont responsables et, d'un autre, il y a des abrutis. Quand, mettons, ils ouvrent le McDonald's et que je vois qu'il y a 4 heures de queue, je me dis qu'effectivement, ça ne doit pas être facile de diriger un peu de con. Excusez-moi pour le mot, mais c'est la vérité. Ce qui me gêne, par contre, ce qui me gêne, qui est des imbéciles, c'est une chose. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'on a vu des gendarmes et ainsi de suite, verbaliser, mettons, une personne âgée sur un banc, lui met 150 euros parce qu'il n'avait pas son papier ou qu'il avait traîné un petit peu. Mais, par contre, les gendarmes n'ont pas été rangés du tout par 4 heures de queue devant un McDonald's. Donc, là, c'est ça qui me gêne. C'est ça qui, profondément, évaille un peu de colère dans cette situation. C'est ce chose-là. Maintenant, effectivement, c'est difficile parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui sont très respectables, très raisonnables et d'autres, pas du tout. Et c'est ça qui est difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est obligé de mettre chaque fois des barreaux à des prisons par rapport à des gens qui ne sont pas raisonnables. C'est un peu comme si, demain, vous allez au cinéma. Vous mettez 300 personnes. Il y en a 299 qui ne font pas de bruit. Il y a un con qui crie. Vous entendez le con. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va trouver des solutions, des barreaux à vos prisons pour finalement ne pas l'entendre, celui-là. Là, c'est pareil. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Demain, moi, je respecte des distances. Je fais attention. Je fais attention à ma frère, à mes enfants, et ainsi de suite. Je fais attention. Et de là, je suis un adulte. Et toute ma vie, j'ai fait attention. Mais par contre, si toutes les 5 minutes, on te dit « Non, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. » Tu as l'impression que le mec qui te dirige, il est plus fort que toi. Mais le mec qui me dirige, moi, il a fait que têter les mamelles de l'État. Moi, je n'ai jamais été au chômage dans ma vie. La différence fondamentale, c'est que moi, j'ai créé des choses. Lui, il vient de me quitter des choses, mais je n'ai pas eu besoin de lui dans ma vie. En même temps, avec un peu de bonne volonté, de la responsabilité, on prend nos précautions. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas cette bonne volonté, qui n'ont pas envie de prendre des précautions, tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui est difficile à double vitesse. C'est cette double vitesse qui est difficile, cette double vitesse, pour répondre à votre question du déconfinement, qui me fait un peu peur. Qui me fait un peu peur. Parce que moi, je l'assume pleinement ce que je vais vous dire. Moi, quand je vois dans certains quartiers, qui sont en mode de lettre, en casque, qui narguent de la police et tout, moi, j'enverrai vite l'armée. J'ai réglé le problème. Parce que le problème, c'est qu'on le veuille ou non. Ces quartiers, tous ces quartiers que l'on leur dit des fois un peu difficiles, le cible-là, qu'est-ce qui va se passer quand on va être déconfiné, on va se remélanger, on va replonger, et ainsi de suite. Il n'y a pas que, je ne dis pas que, mais je dis simplement que c'est des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse tuer d'un côté les patrons, les chefs d'entreprise et tout, et que dans d'autres quartiers, on laisse faire, on ne disait rien, d'accord ? On ne fait pas grand-chose. Mais ils ne sont pas plus protégés que nous par rapport au virus. Donc, qu'est-ce qui va se passer après le déconfinement ? On va tous se remélanger et on va tous se reconfiner dans deux mois. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est là qu'il va falloir être très prudent, puisqu'après le 11 et le 11, je pense qu'il va falloir qu'on continue, pour des gens comme nous, à faire très attention, encore plus attention qu'avant, et justement, et ne pas aller se mélanger à des heures de pointe, à sortir à des heures de pointe. Je pense qu'il faudrait que le citoyen prenne ses marques comme il l'est actuellement, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Ils ont annoncé qu'il risquait d'avoir jusqu'à 3000 personnes contaminées par jour sur tout le pays, sur tout le territoire, Corse et les Antilles y compris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts de nous préparer psychologiquement également, puisqu'ils ont posé une autre date qui est le 24 juillet, donc ils savent très bien ce qui va se passer. Ils savent très bien ce qui va se passer. Donc au lieu de confiner tout le monde jusqu'à la fin du mois de juin, et d'arrêter d'envoyer les gamins à l'école, alors je veux bien... Justement, justement, par rapport à cette école, puisque tu n'en parles pas vite, qu'est-ce que tu en penses de cette réouverture ? Vas-y, termine, termine. Attends, laisse-moi juste terminer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une date qui est le 24 juillet prochain, donc je pense qu'ils savent exactement là où ça va nous mener tous, autant que nous sommes, et il va falloir être très 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 prudent. Moi, je ne dis qu'une chose, et je l'ai dit au cours des autres émissions que nous avons faits, on a fait des émissions solidaires spéciales Covid, enfin contre le Covid, pardon, et la main de mise, c'est soyez prudents, ne lâchez pas, ne vous lâchez pas comme si tout était normal. On pourra se lâcher peut-être au mois de septembre ou au mois d'octobre, mais pas avant. Il faut faire très 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 attention. Et d'ailleurs, Christophe, du coup, que penses-tu de la réouverture des écoles ? Est-ce que tu comprends cette décision ? Écoute, non, sincèrement non. Moi, j'ai une fille qui est dans le cas, puisqu'elle a 14 ans, elle a 12, pour le moment, apparemment, elle a rentré plus vite. Parce que là, en fait, on met à l'arrêt le sport, mais par contre, on reprend l'école. Oui, mais là aussi, mais là aussi, c'est pareil, tu vis avec ton mari où Christophe vit avec sa femme, et par contre, quand tu dois prendre la voiture pour aller faire tes courses, il faut que ta femme, elle soit derrière, en diagonale de la bagnole, alors que tu vis sous le même toit. Tu vois, il y a des choses quand même qui sont assez, enfin, je veux dire, à un moment donné, tu te demandes, tu ne nous prends pas pour des débiles. Oui, voilà, voilà. Non, c'est exactement un peu ce que je disais tout à l'heure. Voilà, ce qui est gênant, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas, ils n'ont certainement pas toutes les solutions, ils sont dépassés certainement, comme tout le monde, bien qu'on paie des impôts pour qu'ils soient moins dépassés que nous dans l'absolu, quand il y a des problèmes, alors que quand il y a des problèmes, ils sont, j'ai l'impression, plus dépassés que nous, peut-être, mais ce que je veux dire par là, c'est que les décisions qui sont prises, il y a des décisions où on peut adhérer et des décisions où on ne peut pas adhérer sur la globalité des prises de position. Moi, malheureusement, sur beaucoup de prises de position, je ne suis pas d'accord. Je vais vous donner un exemple concret. Je suis à peine redescendu à Nice depuis hier, c'est-à-dire que je suis monté un week-end, il y a à peu près dix semaines de ça, pratiquement, à Auron pour passer le week-end, et j'ai fait le choix, à un moment donné, quand j'ai vu que ça allait mal, de rester. Mais quand j'ai fait le choix, j'en ai assumé les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que vous imaginez bien que je suis allé pour un week-end et quand vous êtes allé pour un week-end, vous prenez un certain nombre de vêtements et ainsi de suite qui n'a rien à voir avec deux mois passés à la montagne. Mais j'ai fait le choix et j'ai respecté mon choix avec les avantages que j'avais à mettre à la montagne et tous les inconvénients qui étaient liés à cette situation. Bon, on est redescendu uniquement hier. Entre temps, entre temps, en gros, il y a des gens qui venaient en week-end, ils venaient le compte et ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas sur le week-end, il y avait zéro contrôle. Après, il y a eu quelques petits contrôles. Mais bon, les contrôles, c'était plus pour venir vérifier à nous si on avait bien la feuille sur nous et tout. Mais par contre, les allers-retours en voiture, il y en avait plein. Et les gens qui ont dit qu'il n'y en avait pas, ce n'est pas vrai parce que par contre, moi, j'habite sur la place de Rouen et je vois bien arriver les voitures le vendredi à Rouen. Mais bon, ça, c'est une première chose. Et ce qui est gênant dans tout ça, c'est que, comment dire, on est en train de, entre guillemets, de vérifier ces allers-retours. Par contre, les bus, les transports en commun avaient le droit de monter sans aucun problème, sans rien. C'est là, là, pareil, on va dans le même contre-sens que toi. Comment on peut expliquer que les transports en commun, le bus, ni sur le fonctionnent avec zéro contrôle et que par contre, par contre, nous en aurons, si des fois, que ça a été mon cas, je me suis un peu aventuré sur un départ de piste. Le Rio, notamment, je me suis fait arrêter par les armes. C'était le premier jour de confinement. Donc, ils m'ont dit, voilà, aujourd'hui, c'est le premier jour, on vous le dit, à partir de maintenant, on mettra des PV. Alors que je n'allais pas faire des skis, je n'allais pas courir, je n'allais pas prendre de risques inconsidérés, j'étais à peu près à 300 mètres de chez moi, je prenais l'air et on me dit ça. Voilà, c'est la réalité. Alors après, on a beaucoup à croire. Et tellement qu'il y a cette incohérence pour vous dire, donc après, je suis resté deux mois et comme j'ai quand même droit à mon heure de sortie, j'allais courir ce qu'on appelle sur le parcours santé d'Euron. Et sur le parcours santé d'Euron, on est 50. Alors que j'ai toute une montagne pour moi, je ne dis pas d'aller faire du trail, du VTT, des choses de danger, je ne dis pas de me mettre en danger, mais d'aller courir à peine un peu, un peu de loin. Ça, ça m'interdit. Si les jardins me chopent, je suis en problème. Si je suis sur le parcours santé où on est 50, 60 places croisées, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà la connerie. Voilà la vraie connerie. Ça, c'est de la vraie connerie. C'est vrai. C'est pas sûr. Je dis bien, je ne parle pas d'aller courir en haute montagne. Je parle d'aller courir à peine un peu plus loin sur un petit sentier qui est le même que le parcours santé. Mais non. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension, d'incolérance. Il y a de l'incompréhension. Et ce qui est dommage et ce qui est triste, c'est que cette incompréhension, quand elle est additionnée... Alors, pour peu que vous tombez sur des gendarmes qui sont gentils, des policiers qui sont gentils, ça va bien. Mais quand vous tombez, et ça n'a pas été mon cas, je sais que ça a été le cas de plusieurs personnes, quand ça tombe sur des gendarmes qui d'un coup ont l'impression que l'ennemi, c'est vous, ils n'ont pas compris qu'on était du même côté que l'ennemi qui s'appelle coronavirus ou Covid-19, donc peu importe. D'accord ? Et que le gars, il a l'impression qu'il est juste là pour vous pénaliser, là, on tombe devant un deuxième problème. Et ça, c'est justement là parce que le discours aujourd'hui de l'État, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu de dire, voilà, on va essayer, on va essayer, alors je dis bien, bien évidemment, il ne faut pas que chacun raconte sa petite salade, sa petite histoire. Le problème, c'est qu'on ne fait que dire, on vous interdit ça, on vous interdit ça, sinon on vous pénalise, on pénalise, on vous pénalise, mais on est tous dans la même galère. C'est bien, il faut un moment donné pénaliser. Mais pénaliser, alors pénalisons, ce qui doit être vraiment pénalisé, c'est-à-dire que quand moi je vois sans arrêt des jeunes qui sont là en mobilette, sur internet, et qui marquent la police et tous en casque, en cabran, et tout dans leur cité, pénalisons vraiment alors, pénalisons, allons jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Allons au bout. Il vaut mieux avancer en équipe. C'est cette colère qu'il fait qu'à un moment donné, en plus de tout ça, il y a un peu de colère qui s'instaure. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il vaut mieux revenir sur les fondamentaux, sur ses proches, la surprise de tout ça. Et moi, je vous promets que j'ai fait comme ça depuis qu'on est rentré en confinement. Avec ma femme, le matin, elle me lisait pendant dix minutes à peu près ce qui se passait dans le monde. Combien il y avait malheureusement de décès, de décès, de décès, de décès. C'était le point et après, à 8h10, jusqu'au lendemain, 8h10, 8h de 8h à 8h10 tous les jours, je ne veux plus entendre l'actualité. C'est vrai, tu as raison, tu as raison, c'est qu'à un moment donné, ça bouffe le cerveau d'écouter toute la journée. Écoute, moi, j'ai envie de retourner un petit peu au niveau du sport. Donc là, avec tout ça, on parle beaucoup, je ne sais pas si tu en as entendu parler certainement, de l'e-sport, le sport électronique, la pratique sur Internet. Est-ce que tu penses que ça peut être le sport de demain et déjà, est-ce que d'après toi, ça peut être considéré comme un sport ? L'e-sport, attention, l'e-sport, avant même qu'on arrive, il est même question qu'à un moment donné, l'e-sport rentre aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, l'e-sport, c'est admettant, c'est admettant, prenons un exemple, les championnats du monde des Formule 1 via, mettons, une société de marque, une PlayStation ou des choses comme ça. Je ne suis pas du tout branché, donc je n'ai aucun jeu chez moi. Donc je suis mal placé, je sais juste ce qu'est l'e-sport, mais je ne comprends pas tout. Donc dans l'e-sport, prenons un exemple, il y a, mettons, la Formule 1. Et la question qui se pose, c'est de dire est-ce que le e-sport devrait pratiquement rentrer aux Olympiques ? Parce que, bon, c'est pas en mouvement, mais quelque part, ça demande des qualités physiques, visuelles, ainsi de suite. Peut-être à la limite, dans ce cas-là, le tir à l'arc ou le tir à dîner à tracelons, est-ce que ça demande plus de qualité que le gars qui va piloter une AF1 via, comment dire, via son salon, sa salle d'ordinateur. Le sport, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des sports de compétition qui sont liés à Internet. Bon, voilà. Et après, il y a le sport via Internet, que ce soit des visios, aujourd'hui, où on utilise Zoom, etc., Facebook, ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. Donc ça, c'est des cours qui peuvent être donnés via le sport. Mais l'e-sport, c'est vraiment à part. L'e-sport, ça n'a rien à voir avec le confinement. L'e-sport, c'est des vraies disciplines sportives, entre guillemets, via des Jeux qui prétendent même rentrer aux Jeux Olympiques du futur. Voilà, ça, c'est une première chose. Donc ça, on enlève, ça, ça existe et ça existe avant le confinement et ça continuera à exister et peut-être qu'on sera peut-être morts d'ici là, mais peut-être que ça sera aux Jeux Olympiques et peut-être qu'il y aura des champions olympiques de Formule 1 via PlayStation. Bon, ça, c'est une chose. Et après, il y a le sport, effectivement, via, via tout le système de visio. Alors, visio, ce qu'on appelle solo ou unilatéral, c'est-à-dire solo, c'est vous êtes sur Instagram, vous faites votre cours, mais les gens n'ont pas d'interactivité s'ils finissent de marquer des petits messages et ainsi de suite et vous ne vous les voyez ni vous parler avec eux. Après, aujourd'hui, il y a des applications comme Zoom où, effectivement, il y a une interactivité mais cette interactivité, à aujourd'hui, elle a été faite pour des visioconférences. Donc moi, je l'utilise pour faire des cours, j'en ai un jeudi d'ailleurs et un mercredi pour les enfants qui vont regarder sur mon Instagram ou Facebook et comment dire, et là, par contre, il y a une interactivité c'est-à-dire les enfants se le voient, se les corrigent, même si c'est avec eux et c'est rigolo. Mais les logiciels, aujourd'hui, de visio ont été, au départ, créés pour faire justement des visios. Je pense que dans le futur très proche, il y aura des applications qui seront autant performantes que Zoom mais un peu plus adaptées au sport parce que Zoom est quand même vraiment adapté à la visio et moi qui commence à l'utiliser un petit peu, alors je ne l'utilisais pas beaucoup avant mais j'utilise un peu pratiquement tous les jours aujourd'hui, effectivement, il y a des limites pour l'activité sportive parce qu'il y a trop de fonctions sur la vraie visio qui viennent perturber finalement des fonctions que l'on pourrait utiliser dans le sport. Donc je pense que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, il y aura des applications aussi fortes que Zoom mais un peu plus liées à la pratique sportive quant au moins à l'enseignement sportif via des visios. Ça permet de bouger, de garder le contact avec les pratiquants. Est-ce que toi, tu as constaté un relâchement de la part des pratiquants avec cette application ou justement encore plus d'entrain, plus de motivation ? Non, alors là, moi, pendant la période de confinement, moi, je vais être clair, admettons, j'ai fait un cours jeudi, on était, il y avait 20 000 connectés. D'accord. Je n'ai jamais fait un cours devant 20 000 personnes. C'est énorme. Du coup, tu te découvres un public que tu savais ? Alors, je dis, c'est un tout petit peu différent. Je dis, en fait, c'est la Fédération mondiale qui m'a demandé de le faire. Donc, il y avait un groupe qui était créé, d'accord, et ils savaient, ce groupe-là, qu'ils allaient faire un cours avec moi. Donc, du coup, voilà. Sinon, c'était un peu particulier puisque ce n'était pas à la Fédération mondiale. Sinon, quand je fais un cours que j'en fais pratiquement tous les soirs, en fait, du coup, à l'instant T, il y a toujours de près de 200 personnes qui sont connectées. Mais après, la visio reste 24 heures sur une story et, in fine, il y a à peu près 2-3 000 personnes qui suivent le cours. Alors, il y a 200 personnes qui suivent en direct-direct et d'autres qui le suivent comme si vous suivez un cours pré-enregistré entre exométiques puisque le cours est le même. Et pour le coup, sur Insta, ce n'est pas très gênant et sur Facebook non plus dans le sens où je n'ai pas d'interactivité. Donc, tout ce que je montre, que vous le voyez à l'instant T, que vous le voyez entre une ligne de l'heure plus tard, c'est du pareil au même. Est-ce que tu penses continuer justement après le confinement ? Continuer à faire quelques vidéos comme ça ? Alors, je pense que tous les lundis puisque du coup, il y a quand même beaucoup d'étrangers et ainsi de suite. Je pense que tous les lundis, je le garderai jusqu'au début de l'été sur Insta. et sur Zoom, je pense que je le ferai certainement tous les jeudis pareil jusqu'à l'été. Alors, après, je vais voir la forme que ça prendra, le temps que j'ai et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la formation qui a ce système de visio peut être très intéressante puisque moi, sur mes cours, chaque fois, il y a marqué les heures. Admettons, je prends un exemple, quand le cours est à 18h30 en française, donc CEST, Centrale Européenne, Summertime, en fait, à Londres, donc ça fait 17h30 donc en BST, British Summertime, et après, il y a UTC, Universal Time Certifier, je ne sais pas trop quoi, qui a deux heures de moins. Et donc, du coup, chaque fois, les cours sont présentés comme ça et donc, il y a des gens de la planète, il y a des gens que ce soit du Brésil, du Vénézuéen, à la Colombie, mais aussi de l'Afrique du Sud qui sont connectés le même jour et à la même heure et à la même seconde entre guillemets qui suivent les mêmes courses. Ça reste un exceptionnel. Je pense que c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé avant, c'est quelque chose que je pense maintenant et pour vous dire à quel point, mettons le Japon, la Fédération japonaise de karaté et ainsi de suite qui a pris contact avec moi en disant « Est-ce qu'on pourrait faire des formations avec vous pour préparer les jeux ? » malheureusement, cette discussion qu'on a eue, elle a lusée il y a à peu près déjà un mois donc c'est un peu pour moi reporté déjà mais ce que je veux dire c'est qu'à d'autres heures parce qu'avec le décalage horaire on ne peut pas suivre vos cours donc il y a une vraie prise de conscience voilà donc c'est vrai qu'avec les Japon il y a tellement de différences qu'il faudrait que je pense que je passe pour le matin pour qu'il y ait l'après-midi ou l'inverse donc du coup voilà on voit bien qu'il y a une vraie volonté d'apprendre et de s'entraîner et c'est vrai qu'après réflexion avec des logiciels comme des plateformes comme des autres qui sont aujourd'hui bien performantes quelque part on peut demain se pourrait très bien presque préparer un athlète pour les Jeux Olympiques alors que l'athlète se trouve à la mille kilomètres de chez moi c'est énorme c'est énorme c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé avant j'avais une question à te poser par rapport à ça par rapport aux réseaux sociaux justement est-ce que tu as eu l'agréable surprise de voir également le nombre de gens qui se connectaient sur ton compte Instagram ou Facebook est-ce que tu t'es rendu compte de l'image que toi tu as envoyée à travers le monde déjà par ta notoriété par le biais aussi de la ville de Nice qui est à tes côtés constamment est-ce que quand même tu as eu une agréable surprise ou est-ce que tu es resté bête par rapport à tout ça alors juste en deux mots vraiment moi je ne comprenais rien d'accord donc Instagram pour vous dire quand j'ai commencé les cours je vais vous dire dans quelles situations ça s'est fait c'est qu'on a fermé le club à Nice la directrice du club de Nice m'a dit est-ce que par rapport aux adhérents je suis en train de faire le tour de tous les profs qui ne sont pas trop disponibles passifs à l'art est-ce que tu peux assurer le cours pour les adultes je lui ai dit écoute je peux faire un cours mardi vendredi et ma fille parce que moi je ne comprenais rien m'a montré comment on fait un direct sur Instagram et d'ailleurs elle était avec moi la première fois la première fois et c'est vrai que maintenant ça fait sur Instagram et sur Facebook ça fait peut-être un mois maintenant que je donne des cours un mois et demi c'est vrai que je suis passé entre guillemets de zéro il y a à peu près aujourd'hui 16 000 ou 15 000 personnes qui me suivent sur Instagram et donc du coup rien qu'aujourd'hui c'est peut-être 2-3 000 personnes qui ont regardé le cours que j'ai fait voilà là je regardais tout à l'heure donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pense pas alors pour le coup c'est quand même assez sympa parce que j'ai refait des liens avec des gens que j'ai perdu de vue qui m'envoient des photos des photos des styles il y a 30 ans derrière ou 20 ans derrière quand je combattais ils avaient une autographe avec eux donc ils m'envoient des photos ils disent je suis content de te retrouver donc c'est ça après le piège c'est que ça prend beaucoup de temps c'est-à-dire que pour être tout à fait honnête maintenant sur Instagram je reçois de près 2-3 000 messages par jour et chaque fois c'est pas que des messages du style un pouce en l'air et vous répondez par un pouce c'est des messages des messages mais oui ça prend du temps t'es venu en stage au Brésil il y a 5 ans il y a 3 ans voilà la photo et tout tu peux pas lui répondre tout en l'air tu te remercies c'est gentil mais voilà et donc tout ça et puis une fois que vous lui avez répondu il vous répond vous lui re répondez et du coup la personne qui vous a écrit à qui vous avez répondu il vous re répond entre temps il y a une personne qui n'avait pas encore pris contact avec vous qui a écrit à qui vous avez répondu et qui re répond aussi et voilà et ainsi de suite donc du coup à la fois c'est très bien ce que je fais et ça me fait plaisir après par contre voilà quand je vais reprendre une vie normale c'est clair que malheureusement je peux pas tenir le rythme quand je suis pas un ce qu'il appelle des influenceurs ou des choses comme ça je compte pas mettre une idée là-dessus non mais ça serait peut-être aussi une idée à développer peut-être pourquoi pas une fois par semaine oui je vais le faire quoi qu'il arrive vous ne pouvez pas laisser tomber les fans non voilà exactement vous avez tout dans votre tête c'est-à-dire que d'une manière je vais être obligé de le faire quoi qu'il arrive alors un cours bien évidemment bien évidemment dans le confinement je vous le dis parce qu'il y a eu plein d'athlètes en karaté qui après ont fait aussi des cours et qui le font qui le font payer bien évidemment dans la période de confinement moi en tout cas par rapport à ma philosophie et à ce que j'ai fait j'ai partagé mon entraînement et j'ai partagé des cours tous les soirs j'étais à l'entraînement pour faire plaisir et tous les mercredis avec les enfants à tel point que pour vous donner des anecdotes c'était rigolo le mercredi du 1er avril je m'étais collé un petit poisson dans le dos et je faisais semblant des fois de me tourner et tout et les enfants ils écrivaient parce qu'ils ne pouvaient pas le crier sur Instagram ils écrivaient pas un poisson dans le dos alors moi je revenais par rapport à l'écran je voyais le texte mais non j'ai pas de poisson il fallait semblant de mettre la main et tout il y a des enfants qui se prenaient au jeu ils disaient mais oui ma maman aussi elle dit que t'as un poisson dans le dos et j'ai vécu un mercredi du poisson d'avril avec 200-300 enfants quand je vous dis ça c'était pas que des français c'est ça qui est rigolo moi j'ai écrit en anglais j'aurais vu j'ai fait des réponses en anglais mais je vais dire c'est ça qui est rigolo c'est à dire qu'il y avait des enfants du Brésil qui est beau quoi ça crée une nouvelle forme de communication d'interactivité malgré le confinement et voilà et malgré tout sur Insta c'est ça qui était sympa c'est que ils ont le droit de demander des visios et du coup j'ai cliqué sur la visio et on partageait l'écran en visio donc tous les autres voyaient un enfant du Brésil un enfant du Camerou un enfant de Languas et ainsi de suite donc ça c'était rigolo c'est très sympa et c'est pour cette raison que je compte certainement continuer si le temps me le permet de le faire voilà je suis en train de réfléchir et après par contre par rapport à des sollicitations qui sont des sollicitations fédérales par rapport à des accretes et tout et là on est plus dans un caractère je dirais professionnel et donc de business entre guillemets sans se casser les mots oui c'est un nouveau système éducatif entre guillemets qui en est au début d'un nouveau système éducatif puisque moi beaucoup de fédérations et déjà beaucoup d'athlètes à travers le monde qui préparent les jeux et ainsi de suite ont pris contact avec moi parce qu'effectivement c'est aujourd'hui une possibilité de faire des réglages admettons une fois par semaine des réglages d'une heure avec un athlète il a ses propres entraîneurs sur place et vous faites des réglages sur une heure une heure par semaine et vous ouvrez des petits détails des petites erreurs à enlever des petites choses des petits conseils et effectivement vous pouvez préparer un athlète à distance sans avoir à se déplacer c'est magnifique c'est vrai que voilà et voilà donc là on l'a anticipé puisque comme du coup moi comme je vous le disais on avait des propositions de ça donc nous on est en train de les travaux vont commencer j'espère le 11 ou le 12 et on est en train de construire un petit studio d'enregistrement esprit dédié à ça magnifique à Nice et l'export voilà donc là on a une petite salle là-dessus voilà ben voilà la petite salle est en train d'être aménagée on fait des essais déjà lundi de matériel à 17h jusqu'à 18h 30 et on m'a livré du matériel que je vais découvrir lundi on fait des essais une salle a été dédiée à ça qui est un sonorisé elle ne fait pas beaucoup elle fait 6 mètres sur 4 c'est un petit studio qui est un sonorisé et qui est situé à Nice au port de Nice et il y aura les caméras les silles est là et ça restera le studio qui est fermé uniquement des enregistrements voilà et que peut-être ce studio aujourd'hui me sert à moi mais demain dans quoi tu n'as pas de quoi tu peux me dire écoute que ça fait est-ce que ton studio il serait voilà n'importe quoi je sais n'importe quoi pour pouvoir et ça peut devenir un lieu d'enregistrement mais c'est vrai que on est à l'aube je crois de quelque chose oui complètement je n'avais pas pensé avant je n'avais jamais pensé et puis je n'avais pas envie alors au-delà d'y penser c'est-à-dire qu'il y a aussi des fois des tonateurs c'est-à-dire qu'à un moment donné je prends l'exemple si on avait proposé ça il y a 6 mois en arrière je pense que c'était trop tôt on l'aurait rejeté on aurait dit mais non si je n'ai pas mon prof de l'enchère et de l'os à côté de moi ça ne m'intéresse pas en très peu de temps la mentalité a changé et aujourd'hui moi vu toutes les demandes que je reçois aujourd'hui tu as des équipes nationales qui sont prêtes à mettre dans le dojo comme on appelle la salle d'entraînement au niveau national à mettre un grand écran avec une connexion pour que de temps en temps admettons une fois par semaine j'interviens admettons pour l'équipe du Japon l'équipe nationale du Japon qui prépare les jeux et une fois par semaine ils font un cours avec moi alors chose que c'est pas possible c'est-à-dire ou ils m'invitaient et c'est ce que je faisais je prenais l'avion et je passais une semaine là-bas et je les entraînais un petit peu et je repartais ou alors maintenant il y a cette possibilité ils vont installer dans les dojos et d'ailleurs c'est déjà fait puisque en Russie la semaine dernière d'ailleurs ça m'avait choqué parce que je leur ai demandé mais vous n'êtes pas en confinement et ils étaient dans le dojo avec une grande télé et moi je lui donnais des courants via Instagram mais ils avaient connecté Instagram sur la télé et ils étaient 15 dans la salle et ça m'avait choqué parce que je lui ai dit sur vous pardon et je lui ai dit mais excusez-moi mais vous n'êtes pas en confinement mais sinon nous en Russie on a le droit donc c'est rigolo pour vous dire qu'aujourd'hui peut-être qu'il y a une acceptation sur de l'entraînement même sportif à distance bravo bravo la nouvelle génération arrive le système est en train d'évoluer la virtualité se fait accepter par tout le monde et par les anciens les jeunes sont déjà dedans et vous ça vous permet d'avoir d'autres cordes à votre arc moi à mon âge c'est une sacrée c'est pour ça que j'ai dit ça chaque fois que j'appuie sur votre pub je me découverte en tout cas voilà tu l'as fait tu t'y mets et c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde donc c'est peut-être un exemple à suivre ça c'est pour retenir ça demande beaucoup de temps voilà alors je trouve que c'est un super outil j'espère que ça ça sera utilisé comme tel et que ça n'enlèvera rien quand même au contact humain parce que quand même ça serait quand même dommage moi qui ai vécu quand même beaucoup de stages à travers le monde parce que j'ai eu la chance de parcourir le monde plusieurs fois dans ma vie quoi plusieurs fois le tour du monde dans ma vie ce que je vais dire par là c'est que ça serait admettant dommage que demain entre guillemets ce qui pourrait être un avantage devienne finalement un incommission dans le sens voilà demain imaginons que le Japon ne me demanderait plus en stage ben j'aurais jamais découvert un Japon alors que j'ai eu la chance de découvrir des îles comme Okinawa même au Venezuela des îles comme Lofropia que j'aurais jamais connu si je n'avais jamais été à Caracas à inviter voilà j'espère que pas tout le monde va dire à partir de maintenant on va se mettre il faut que l'humain reste humain voilà il faut l'utiliser quand c'est le bon moment quand c'est le bon moment exactement voilà c'est juste ça quand c'est un truc palliatif ben on peut très bien faire n'importe quoi avoir un rapport humain mettons une semaine par an on est ensemble on s'entraîne ensemble pour préparer les jeux et que peut-être que tout le restant de l'année au lieu de ne pas avoir de contact et ben on utilise un outil pédagogique qui est très intéressant ça serait un peu ça un mi-chemin entre les deux qui pourrait être une belle réussite à la fois cette disponibilité hebdomadaire d'avoir des gens avec qui se former et garder les mains une fois de temps en temps comme ça a été le cas aujourd'hui mais que l'un ne fasse pas l'autre toujours trouver du positif même dans du négatif c'est super en tout cas Christophe Finin on te remercie pour cet entretien on te souhaite beaucoup de courage pour la suite et on va faire te retrouver très vite allez à très vite bisous 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 ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz